Donc nous recevons la Nouvelle-Zélande qui malheureusement vient de perdre en quart de finale de la Consolante contre l'Angleterre 4 à 0. Coach, comment se passe ce retour sur le deuxième jour ? Alors le retour très compliqué, ce matin on a eu du mal, là on voit encore contre le quart trop naïf, trop gentil. Je pense qu'on n'a pas compris que c'était une Coupe du Monde et que tous les matchs ont un enjeu. Maintenant on va essayer d'accrocher la meilleure des places et surtout finir en prenant du plaisir. Donc c'est vos mots après, c'est les mots que vous avez dit après ce match là ? Bah je leur ai beaucoup râlé dessus parce qu'en fait il y a beaucoup de manque de cohésion et ils ne s'entendent pas, ils se râlent dessus, ils ne jouent pas en équipe, ils n'étourent pas les consignes. Donc forcément tous ces ingrédients là liés, ça fait qu'on ne peut que subir. Maintenant je pense que comme ils savent qu'on n'a plus grand chose à jouer, ils vont se lâcher et peut-être aller chercher, pas ce que dernière place mais avant dernière place. Parole aux joueurs, donc on sent de la déception dans la voix de votre coach et sur vos visages un peu de déception. Donc qu'allez-vous faire pour relever la barre et j'ai envie de dire aller chercher cette place qui sera un peu mieux que la dernière ? Donc déjà on va donner prise d'envie, donner prise d'envie et d'aller se voir voir. Je pense qu'on aura fait mieux aussi. Votre coach parlait de se lâcher, vous pensez que maintenant vous allez être libéré, maintenant que quelque part vous n'avez plus grand chose à jouer ? Ouais pourquoi ? Je vous sens pas sûr de vos réponses. Ouais vous pensez que ça va le faire ? Vous pensez que vous allez pouvoir gagner, c'est pas encore tombé, mais vous pensez que vous allez pouvoir gagner le dernier match ? Parole à votre coéquipier. Comment vivez-vous ce Mondialito ? Moi je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre, c'est quelque chose à faire dans sa vie. Et je trouve ça vraiment sympa tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce tournoi ? Déjà comment les matchs sont organisés. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et depuis après ressentir l'excitation des matchs, de jouer en représentant un pays et représentant aussi ce club. J'ai envie de dire plus simplement, là il vous reste un match à jouer, donc qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez pouvoir vous libérer comme vous le demande votre coach ? Oui je pense. On va essayer de faire du mieux qu'on peut et on gagne. J'espère pour vous. Dernier mot pour votre coach. Vous au sens plus large aussi, quel est votre ressenti sur cette compétition qu'est le Mondialito ? Alors on a eu une saison très compliquée, après ils sont bien revenus. J'étais venu ici pour essayer de chercher au mieux comme l'année dernière la 17ème place. Maintenant on ne l'aura pas. Après en termes d'organisation je trouve très très bien comme a résumé mon joueur. Les supporters, l'enthousiasme. Moi ce qui me plaît vraiment c'est la cérémonie. Au début ça donne vraiment des brissons. Et je pense que c'est quelque chose à garder et à préserver au long pour les années à venir. Parce qu'on a quelque chose qui est extraordinaire. À 13 ans pouvoir avoir la chance de faire ça, moi je n'ai pas connu ça. Franchement les enfants c'est quand même extraordinaire et ils n'en gardent que des bons souvenirs. En tout cas on vous remercie pour tous ces compliments et on vous souhaite le meilleur. Finissez ce Mondialito du mieux que vous pouvez et faites-vous plaisir. Très bien, merci. Merci aux supporters.